La première chose qu'elle a faite, c'est de couper le commerce entre l'Égypte et Rome, c'est-à-dire que Rome, qui ne pouvait vivre qu'avec le grenier à blé qui était l'Égypte, eh bien n'avait plus de quoi manger et donc les Romains ont été complètement affamés. Alors, tout allait bien car, comme je vous le disais, les empereurs étaient plus ou moins laxistes et Zénobie parvenait à s'imposer. Mais, est arrivé à ce moment-là sur le trône de Rome, enfin sur le trône, c'est un empereur qui a été nommé, c'est Aurélien, le fameux Aurélien que l'on connaît par différents romans qui lui aussi est rentré dans l'histoire. Et Aurélien, lui, croyait beaucoup en la force de Rome et il avait en mémoire toute la grandeur de Rome, même si elle était décadente, il avait décidé de redonner à Rome toute sa grandeur. Et quand il a vu Zénobie prospérer, grandir, bon il s'est dit après tout c'est une femme, bon il a laissé faire. Mais quand il a su que Zénobie convoitait Rome et voulait devenir reine du monde entier, de l'Orient et de l'Occident, eh bien il a décidé d'agir et de lui donner une leçon. Ce qui est extraordinaire c'est que ces deux êtres qui se rencontrent, qui sont rentrés dans la légende, qui se rencontrent, qui se haïssent, mais qui en même temps sont très attirés l'un vers l'autre. D'abord parce qu'ils s'admirent mutuellement et ils ont surtout une croyance qui est la même. Et c'est là où cette histoire devient absolument incroyable et déterminante pour l'histoire du monde. C'est que Aurélien croit en un dieu unique qui est le sol inwictus, le soleil invaincu, le dieu soleil. Et que elle aussi, Zénobie, croit dans le dieu Baal qui est le dieu soleil puisque Baalbeck est la ville du soleil. C'est Baalbeck l'héliopolis des égyptiens, la ville, la cité du soleil. Elle croit et quasiment tous les deux, bien que rattachés à une religion polythéiste, croient en un dieu unique et primordial qui est donc d'un côté le soleil. Baal, c'est également le soleil et tout cela leur vient en tous les cas, en ce qui concerne Zénobie, probablement d'une influence égyptienne et de ce fameux monodéisme qui s'installe petit à petit en Égypte, en Égypte et ailleurs d'ailleurs, dans tout le monde connu de l'époque. Donc c'est une période absolument déterminante à tout point de vue et pour les échanges commerciaux, grâce au développement des caravanes, parce qu'on vit une époque clé de l'histoire de Rome et donc de l'histoire de Zénobie et puis parce qu'au point de vue religieux, il y a aussi la manière dont s'impose véritablement donc une religion avec un dieu unique et qui s'était déjà imposée précédemment mais qui là, de nouveau, revient au devant de la scène.